Première étape annulée suite à une incompréhension technique. C'est un petit peu dommage puisque Teddy avait de grandes ambitions sur ce chrono. Donc c'est reporté à demain. Alors comment ça va se passer là ? Vous allez les obliger à rouler quand même ? Non, non, non. Vu le trajet qu'on a à faire, le bouteillage, c'est un petit peu risqué. La circulation est très dangereuse ici. Donc ils vont rentrer à l'hôtel tranquillement avec le bus. On va faire une bonne séance de massage et puis préparer l'étape de demain matin. Alors dites-moi, là, ce contre-la-montre était un rendez-vous important. Vous le disiez tout à l'heure, on pouvait viser un top 10, on dira ? Oui, on espère un top 10 parce qu'on avait Teddy qui était très motivé. Ludovic aussi avait envie de le faire à bloc. Bon, malheureusement, c'est remis. Mais bon, on n'aura pas notre prologue de 2 km. On va essayer de reporter ça demain matin et puis voir comment ça se passe. Donnez-nous votre avis sur tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire cette annulation et le comportement, ce contrôle des vélos un petit peu chaotique ? Bon, je ne me permettrai pas de juger, mais je pense que vu l'application du règlement que le commissaire voulait mettre en place, elle aurait pu le faire ce matin, nous avertir. On serait venu peut-être une demi-heure avant contrôler les vélos. On serait évité d'avoir tout ce tapage, quoi. Et puis annuler, renvoyer des coureurs à 15 minutes de leur départ, c'est un petit peu dur. Bon, heureusement que nous, on n'était pas dans le cas, mais je comprends un petit peu la réaction de certains. Bon, heureusement.